Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo R-Less Discanter, mettre en marche l'ultra quickshot, comment ça marche et à quoi faire attention et tout de suite. C'est tout d'abord donc de retirer la batterie de l'appareil, de mettre la sécurité que vous avez sur le côté pour la gâchette sur le petit pistolet et de tourner éventuellement plus la buse à 90 degrés et insérer sur l'avant de sorte à éviter donc tout problème, toute sortie de pression par le pistolet. Étape 2 maintenant, on va ouvrir le godet donc sur le quickshot et on va d'abord contrôler que le filtre est en bon état, qu'il n'est pas déchiré ou autre. Si c'est le cas bien sûr vous le changez, s'il n'y a pas de filtre vous ajoutez le filtre nécessaire soit de la maille 60 soit de la maille 100. Dans le cas de cette vidéo aujourd'hui on a utilisé donc un vernis assez fin et donc c'est pourquoi on va mettre un filtre de maille 100. Donc maintenant étape 3, on va remplir donc le produit dans le godet, on va remettre le couvercle par dessus, on va tourner la vanne sur la quickshot vers le bas donc pour un circuit fermé et on va enlever la sécurité du pistolet. Donc maintenant en point 4, on va pouvoir insérer la batterie de valte dans le pistolet quickshot, on va pouvoir également ouvrir le petit capuchon que vous avez sur le haut du couvercle donc du godet pour éviter tout simplement qu'il y ait vite qui se crée à l'intérieur du godet. Donc maintenant en point 5, on va pouvoir donc cette fois-ci orienter le pistolet vers un seau par sécurité et puis appuyer sur la gâchette pendant 10 secondes en sorte à ce que la machine se mette en route et qu'il y a un amorçage déjà interne qui se fasse du produit en question. En point 6 maintenant on va pouvoir toujours garder le pistolet vers le seau mais cette fois-ci enclencher donc la soupape de décharge en position horizontale de sorte à ce que ça puisse partir vers le pistolet, mettre la buse ou même tout simplement retirer tout simplement le support de bus s'il était dessus de sorte à ce que le pistolet donc soit ouvert. Toujours la sécurité enlevée et cette fois-ci appuyer donc 10 secondes sur la gâchette donc en orientant bien le pistolet sur les parois du seau de sorte à ce que ça ne se plage pas. Pour cette fois-ci donc amorcer la partie tuyau jusqu'au pistolet. Une fois que ça c'est fait pendant environ 10 secondes et que vous avez votre la gâchette qui commence à ressortir vous pouvez arrêter et donc on peut considérer maintenant que l'ensemble est amorcé à la fois donc la machine en interne et le tuyau après jusqu'au pistolet également. Donc maintenant en point 7 on va pouvoir donc replacer sur le pistolet donc son support de buse, sa buse en question bien sûr accorder la taille par rapport au produit aux surfaces comme d'habitude. Si c'est une surface assez large comme une porte comme une table par exemple peut-être utiliser plutôt une buse de taille de 30 ou 40 pour rester assez précis mais travailler rapidement. Si vous travaillez sur des plus petites surfaces ben pensez que vous avez aussi des centres de sang qui existent. Et ensuite par rapport à la taille d'alésage donc les deux chiffres de derrière comme d'habitude par rapport aux produits en lui-même donc voyez avec les FFLP de manière vous aurez des buses allant grosso modo de 6 jusqu'à 16 donc vous avez pas mal de produits déjà qui peuvent être travaillés et donc voilà une buse probablement fonctionnera mieux qu'une autre donc prenez ce qui correspondra le mieux de sorte à travailler correctement avec. Et maintenant point 8 dernier point donc vous allez pouvoir maintenant faire uniquement le réglage de la pression donc vous avez comme on l'a dit la petite molette sur l'arrière de la tête du pistolet. Alors commencez pas à fond commencer plutôt aux alentours de 4, 5 par exemple et puis commencer à faire des tests. Faire des tests sur un support en carton ou sur une surface qui est protégée avec un film plastique ou autre de sorte à pouvoir faire une bonne régulation. A partir du moment où après vous avez un jet qui est uniforme de droite à gauche sans manque, sans surplus au milieu c'est que vous êtes à la bonne pression et vous augmentez pas plus que cela. si vous avez des bandes sur les côtés ou autre probablement augmenter un peu la pression. Faites donc numéro par numéro et puis faites quelques tests voilà. Si après une fois que vous avez donc les bons réglages notez peut-être les choses les éléments sur un petit calepin ou autre de sorte que la prochaine fois avec le même produit vous sachiez à peu près vers quel réglage aller directement et à partir de là vous pourrez travailler correctement et rapidement. Donc voilà pour cette vidéo concernant l'amorçage de l'ultra quickshot donc qui est le nouveau pistolet arrivé cette année chez Graco 2023. Si vous avez des questions par rapport à cette méthode ou si vous avez bien sûr toute autre question sur l'appareil ou sur d'autres appareils n'hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi de 9h30 à 16h pour être sûr de nous joindre par téléphone, par email, par whatsapp ou un messenger comme d'habitude. Cette vidéo naturellement on le dit on le rappelle ne remplace pas le manuel d'utilisation qui est fourni également avec l'appareil donc lorsque vous recevez la machine si vous voulez vous informer avant via nos vidéos c'est très très bien mais bien sûr pensez bien à relire le manuel un coup avant la première utilisation et bien sûr à le conserver après pour les pièces détachées si nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager si c'est le cas et sur ce je vous dis à très vite sur les escanteurs.